86, l'année du cinéma, c'est l'occasion ou jamais de célébrer le 7e art. Car le cinéma cette année a 90 ans et la Cinémathèque, créée par Henri Langlois, fête ses 50 ans, son demi-siècle. Alors pour célébrer tout cela, nous avons demandé à Pierre Tchernia, spécialiste s'il en est, de nous concocter une page spéciale d'Antenne de Midi en direct de la Cinémathèque. Bonjour Pierre, vous êtes donc à la Cinémathèque et j'aperçois déjà autour de vous un certain nombre de choses, des éléments historiques fort intéressants. Oui Hervé, je suis au musée du cinéma et puisque nous parlons à la fois de ce 90e anniversaire du cinématographe et du 50e anniversaire de la Cinémathèque, et bien voici une des premières caméras, Louis Lumière, enfin une caméra des frères Lumière puisqu'ils signaient tous les deux leurs inventions. Je suis dans le musée du cinéma et comme votre émission est extrêmement regardée, j'en profite pour dire à tous les amateurs de cinéma que le musée du cinéma, il est à Paris, qu'on y entre par l'entrée du musée des monuments français au Palais de Chaillot et que tous les jours, sauf le mardi, et bien il y a des visites groupées à 10h, à 11h, à 14h, à 15h, à 16h. C'est un musée où il y a 5000 pièces présentées et 45 000 en réserve. C'est un musée qui s'étend sur 1500 m², c'est un musée dans lequel on peut vivre l'aventure du cinéma d'une façon étonnante au travers d'affiches, d'objets et de costumes, car là nous sommes dans les salles réservées au début du cinéma, mais il y a par exemple une robe d'autant en emporte-le-vent, d'une robe de Martine Carole dans le La Montesse. Et bien ce musée du cinéma, il est l'aboutissement du travail de la Cinémathèque. Il était l'un des rêves d'Henri Langlois. Car effectivement, Pierre, s'il y a un homme dont il faut parler toujours à propos de la Cinémathèque, c'est bien le créateur, c'est Henri Langlois. Henri Langlois, un homme passionné de cinéma, un homme qui a eu le premier, l'idée d'aller rafler un peu partout des bobines et de les cacher dans les baignoires de ses amis, c'est une légende, mais je crois qu'elle est un peu vraie, cette légende, au travers de mille difficultés dès 1936, avec ses amis comme Jean Mitry ou Georges Frangu, passionnés de cinéma, il a voulu le montrer, le montrer le plus possible. Et c'est au travers de ces efforts considérables qui ont été faits à cette époque que la Cinémathèque vit aujourd'hui et que la Cinémathèque peut présenter 200 séances par mois, que la Cinémathèque vit avec un fonds de 40 000 films, que la Cinémathèque peut faire des rétrospectives, des éditions, et offrir à un public de fanatiques toutes les occasions de découvrir ou de redécouvrir le cinéma. Vous parliez, Pierre, du fonds de la Cinémathèque, c'est très important, je crois que vous citiez un chiffre, je crois qu'il est bon de revenir sur ce fonds, car l'une des activités de la Cinémathèque, c'est le stockage des films. Combien il y a de films ? Combien de bobines ? Il y a 40 000 films. Bon, chaque film représente environ 10 bobines de 300 mètres. Faites la multiplication, elle est simple. Mais ici, au Palais de Chaillot, c'est-à-dire à côté de la salle de projection, vous savez qu'il y a deux lieux de projection, il y a le centre Pompidou et le Palais de Chaillot. Il y a uniquement les films qui sont de passage, les bobines qui reviennent, les bobines qui partent, mais tout ça, bien sûr, se retrouve dans les réserves de la Cinémathèque qui se trouve à Bois-d'Arcy. C'est ça. Et c'est ici qu'il y a aussi... Je vous disais qu'il y a 5 000 objets. Je voudrais qu'on termine notre panoramique dans cette salle parce qu'elle est consacrée à Méliès. Et pourquoi j'y tiens ? C'est parce que si on est au 90e anniversaire du cinéma depuis le 28 décembre, en 96, on va être au 90e anniversaire des premiers films de Méliès, génial inventeur du spectacle cinématographique, non seulement en France, mais dans le monde. Méliès dont on ne te dira jamais trop de bien. Merci Pierre pour l'instant. Nous vous retrouvons dans un instant car vous avez parlé de différentes activités de la Cinémathèque. Il y a donc le stockage, c'est très très important. Il y a le fait de montrer des films en permanence que les amateurs peuvent aller voir dans les différentes salles de projection. Et puis il y a aussi la restauration des films car les films, c'est une denrée périssable. Les vieux films, il faut les restaurer. C'est un travail difficile qui est effectué aussi à Bois d'Arcy par un laboratoire spécialisé. Jacques Viollet y a fait un reportage fort intéressant. Regardez. Sans les archives de Bois d'Arcy, ce document exceptionnel n'existerait pas. La première opération chirurgicale filmée à l'hôpital de la Salle Pétrière en 1902. Des chirurgiens barbus en simple tablier blanc, sans masques et sans gants. Ce document, comme des centaines d'autres qui sont la mémoire du cinéma français, ou du moins ce qu'il en reste, puisque l'on estime que 60% de la production française a disparu, arrive au service des archives installées dans l'ancien fort militaire de Bois d'Arcy, dans un état pitoyable quelquefois à la limite du sauvetage possible pour les plus anciens. Les films qui entrent ici, qu'ils soient anciens ou récents, sont déposés par différentes personnes et organismes, plus de 1000 déposants pour y être stockés et entretenus. Eh bien, nous avons à peu près 205 millions de maîtres de films, environ 85 000 titres, pas loin de 800 000 bobines, c'est-à-dire en gros, si vous voulez, 16 ans de projections continues, 24 heures sur 24 à 24 images secondes. Et toutes ces archives appartiennent à qui ? Eh bien, elles sont de différentes provenances, d'organismes publics, mais aussi de producteurs, de distributeurs, de collectionneurs, de laboratoires et d'associations diverses. Pour les films qui datent d'avant 1953, qui sont sur un support de nitrate de cellulose, pratiquement voués à l'autodestruction chimique, commencent alors le sauvetage et la restauration. On essaiera par tous les moyens possibles de stopper la destruction. Dans les laboratoires, les doigts de fait des techniciens vont se promener le long de ces trésors, vérifier, nettoyer, laver, reconstituer des perforations manquantes. Image par image, ces kilomètres de pellicules seront sauvés. Ensuite, il faudra procéder à l'étalonnage. Préparer le film restauré pour pouvoir en tirer la meilleure copie possible. Un contre-type qui s'approchera avec la plus grande fidélité de l'original. Là encore, avec un soin constant, toujours image par image, cette machine va refilmer le document restauré. Et c'est ensuite le stockage dans ces grands bâtiments installés dans les fossés du fort militaire. S'il s'agit d'un support moderne, les films de sécurité, dans ces bâtiments construits en parois isothermes et revêtements d'aluminium. Pour les anciens films en nitrate, plus fragiles et plus dangereux, puisque inflammables, toutes les boîtes sont rouges. Ils seront isolés dans des cellules pour des raisons de sécurité. Ici, l'on contrôle l'humidité et la température intérieure qui doit être constante. C'est là, derrière ces portes, que sont stockées, entreposées, les archives de la Cinémathèque française qui sont en revanche entretenues et restaurées dans d'autres laboratoires. À Bois-d'Arcy, le premier souci est de sauvegarder toute la mémoire du cinéma sans a priori esthétique. Le 7e art fait aujourd'hui partie intégrante de notre patrimoine culturel. Quel travail ! En tout cas, Pierre Tcharnia, pour fêter ce 50e anniversaire, on va vous retrouver car je crois qu'il mérite effectivement d'être célébré. Et dans vos recherches, Pierre, vous avez trouvé un objet insolite. Oui, ce que vous étiez en train de regarder, c'est une affiche. Enfin, la comète, c'est un film de 1910, c'est-à-dire il y a 76 ans quand la comète de Halle passait, puisque c'est une dame qui ne vient nous voir que tous les 76 ans. Alors Pierre, oui, ce qui est important, c'est de parler maintenant de l'avenir de la cinémathèque. Pierre, il y a des questions qui se posent. L'avenir de la cinémathèque, on va en parler avec Costa Gavra puisqu'il se trouve que, et c'est une très bonne idée, c'est un grand cinéaste qui est en même temps le président de la cinémathèque française. Cher Costa Gavra, je sais que vous êtes très pris par le montage d'un film, mais vous trouvez le temps de consacrer le temps qu'il faut bien sûr à la cinémathèque et à ce cinquantième anniversaire. Ce qui me paraît intéressant, c'est de savoir ce que, pour vous, va devenir la cinémathèque. Quelles sont les nouvelles marches que vous voulez gravir ? La prochaine étape pour nous tous ici, c'est de trouver les nouveaux locaux, ou plutôt d'aller aux nouveaux locaux qui nous ont été promis par les gouvernements, c'est-à-dire au palais de Tokyo, pour pouvoir d'abord réunir tous les services, agrandir les musées, faire des nouvelles salles, beaucoup plus grandes, beaucoup plus belles, et plusieurs salles. Faire la bibliothèque et le centre de documentation que nous avons ici, mais qui est finalement complètement étouffé par le nombre de gens qui veulent y accéder. Donc c'est une étape pour les années à venir qui va s'ouvrir plus à la profession et plus à la République. Mais on sait où vous allez aller, Costa-Gavras ? Oui, oui, au palais de Tokyo. Ça y est, c'est sûr maintenant ? C'est sûr. Je crois pouvoir dire que c'est en route de ce faire. Moi, je voudrais vous poser deux questions très rapides, Costa-Gavras, parce que malheureusement, on arrive au terme de cette émission et de cette séquence qui est vraiment passionnante. Il y a le problème financier aussi. Je sais que les crédits de la Cinémathèque ont été multipliés par 3, quelque chose comme ça, par 5. J'étais encore en dessous de la vérité. Mais est-ce que ça va continuer ? Est-ce qu'avec par exemple un autre gouvernement, vous êtes optimiste, pessimiste pour la suite ? Mais je suis optimiste. La Cinémathèque, ce n'est pas une affaire de gouvernement, c'est une affaire de la France. Je pense que le cinéma appartient à tout le monde et que la Cinémathèque appartient à tout le monde aussi. Donc, quels que soient les gouvernements, les crédits devraient se poursuivre et s'augmenter sûrement. Et puis, il y a une question qui me tracasse en voyant notamment le reportage tout à l'heure de Jacques Viollet. On se demande un petit peu avec le progrès, avec les vidéodisques, tout ça, est-ce que la Cinémathèque n'est pas appelée à se transformer complètement en tout cas ? En tout cas, les vidéodisques peuvent jouer dans les années à venir un rôle important dans la conservation des films et dans la présentation des films aux chercheurs publics le plus large possible. Mais pour le moment, nous ne sommes pas arrivés encore à avoir un disque qui garde les films sur lesquels on inscrit les films et qui rend sur les pellicules la même qualité. Nous sommes encore à la période de la première étape. C'est-à-dire, on peut inscrire les films sur un disque, mais on ne peut pas le réenregistrer sur un film. Et cette étape franchie, ça sera très essentielle. C'est-à-dire que la grande étape, ce sera l'étape de l'enregistrement numérique qui serait trop long d'expliquer ici. Mais ce sera l'occasion de refaire une autre émission. Pourquoi pas, Pierre ? En tout cas, merci Costa Gavras. Merci, Pierre. Nous sommes obligés d'arrêter là car il y a malheureusement beaucoup d'informations encore à donner dans ce journal. Merci beaucoup, Pierre, pour cette visite guidée de la Cinémathèque. C'était passionnant. Je vous en prie. Au revoir.